Le problème de cet Astérix, c'est que c'est pas drôle. La potion magique ne prend pas. Toi, t'en fais, il est fixe ! Alors, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, c'est un film qui était très, très attendu. Guillaume Canet avait ce projet pharaonique de tourner ce film à gros budget en Chine. Oui, dis oui ! L'histoire d'Astérix, c'est un peu l'histoire d'un tournage qui a été très, très compliqué. Ça coûte de gaz ! Il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de retard. Ça a été une production qui a été longue, coûteuse, un petit peu laborieuse. C'est quoi Obélix ? On mange trop de jambes. C'est un film sur lequel l'industrie du cinéma français comptait pour relancer les entrées. C'est un budget colossal, 65 millions d'euros. C'est l'un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma français. C'est le premier film adapté de la BD de Duderzo et Goscinny qui n'est pas justement une adaptation directe d'un album de BD mais qui est basé sur un scénario original. Cette fois-ci, ce sont Guillaume Canet et Gilles Lelouch qui interprètent respectivement Astérix et Obélix. L'argent, on le voit à l'écran, évidemment, parce que c'est assez spectaculaire. Changer ! Les décors sont très beaux, les effets spéciaux sont léchés, il y a des scènes de combat, arts martiaux, un peu genre tigres et dragons. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup de guests, il y a beaucoup de stars. Il y a Jonathan Cohen, il y a Manu Payet, il y a Marion Cotillard dans le rôle de Cléopâtre, il y a Vincent Cassel qui joue César, il est très drôle d'ailleurs. Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. Et puis il y a une espèce de défilé de stars. Pourquoi faut-il toujours qu'on vient nous demander de l'aide à nous ? Il y a Angèle, Big Flo et Oli, McFly et Carlito, Philippe Catherine, enfin voilà, ça n'en finit pas jusqu'au footballeur, Zlatan Ibrahimovic, dont la présence a beaucoup fait parler. On les voit et c'est tout. On a un peu l'impression qu'on colle comme ça des guests. Mais tout ça ne fait pas un film réussi. En fait, à vrai dire, on s'ennuie un petit peu. On se désintéresse assez vite de l'intrigue. À chaque fois que l'intrigue semble tirer un fil, on a l'impression qu'il l'abandonne. On suit ça, avouons-le, un petit peu en baillon. On regarde le film et on se dit, on ne sait pas trop dans quelle direction il va. Il y a un autre problème dans ce film, c'est quand même les jeux de mots qui sont assez datés. Il y a des jeux de mots notamment sur les personnages asiatiques. La princesse Fouilly, Maître Tofu, Maître Banane. Ça ne fait pas super moderne, pas très contemporain. Il y a des références assez datées, notamment aux chansons de Johnny Hallyday. On n'a pas envie de voir les vannes et les blagues arriver à des kilomètres. C'est un film qui manque de peps, de fantaisie, de créativité, enfin qui manque d'humour. Bonne nuit monsieur, je sais tout. Bonne nuit monsieur, j'ai un nouveau meilleur copain. Bonne nuit monsieur, je mange des légumes. C'est bon les légumes. On se disait, peut-être que ça va être un petit peu dans la lignée d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre de Chabat. On peut discuter peut-être ? En fait non, on est très très loin de ça. Et c'est vrai que la comparaison avec le Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat est assez cruelle. Ça pétillait tout le temps, c'était des vannes à 100 à l'heure. C'était très irrévérencieux, très inattendu. C'est une bonne situation, ça scribe. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Là on est dans une espèce de divertissement, voilà, très familial, qui fait le job. C'est pas un film raté, c'est un film moyen en fait. Et comme c'est un film a priori très spectaculaire avec beaucoup de monde, beaucoup de stars, on n'a pas du tout du tout envie que ce soit un film moyen. Ça nous ramène à une autre époque, c'est un film de 2023, mais c'est presque parfois un film du siècle dernier, du XXe siècle, alors qu'on est au XXIe. Et ça c'est un petit peu dommage.